Musique On va lancer officiellement cette journée consacrée au nom analogue et à la montagne potentielle. Pour rappel, hier, il était question du Latourex, laboratoire de tourisme expérimental, où vous avez pu vérifier l'importance et la prolifération. Et donc aujourd'hui, et notamment ce matin, on va essayer d'explorer les pistes initiées par René Dommage dans son roman « Le point d'alumé ». J'ai autour de moi des gens tout à fait indiqués pour en parler. Bernard Ramy, montagnard, chercheur et auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Souvenir du mot analogue », qui est un recueil de nouvelles de divers écrivains et de réflexions sur le roman. Marco Troussier, guide au montage, écrivain et avec qui on a eu souvent l'occasion de parler du mot analogue et qui se posait notamment la question « Qui y a-t-il après le livre de Dommal ? » Je vais en parler très brièvement. Le livre de Dommal est un livre inachevé, inachevé parce que l'auteur est mort avant de pouvoir finir son roman. Et alors, à ma droite, l'équipage, une partie de l'équipage, le comité d'organisation avec l'expédition de secours du mot analogue, le COESMA, qui a monté il y a un an et demi à peu près une expédition de secours pour aller au secours de tous ces explorateurs qui essayent d'atteindre le mot analogue. Et vous verrez que c'était pas évident. C'était un peu la même démarche que Marco, c'est que le livre étant inachevé, on s'est convaincu que la fin du livre se trouvait là-bas, au mot analogue. Oui, c'était une prémise de... Et donc, en fait, est-ce que l'auteur lui-même s'est rendu au mot analogue, il n'a pas eu le temps de terminer son livre ? Vraiment, notre motivation, c'était de réussir dans notre monde à trouver les moyens physiques d'aller sur place pour trouver la fin, les derniers chapitres de ce livre que Dommal avait esquissé, si vous lisez le livre, il y a deux chapitres, il avait déjà une architecture et en fait, on est parti à la recherche de la fin de ce texte. Continue, Pierre. Alors, donc, Antoine Proulx, qui est plasticien, artiste polymorphe, topographe amateur, et qui a conçu un jeu de prise d'escalade. Non, pas forcément. Et qui s'appuie sur la virgule finale, parce que le roman s'arrête sur une virgule. Voilà, on en parlera plus tard. Donc, tu as donné un champ possible à l'exploration du roman et du roman potentiel. Il existe une cartographie, effectivement, dans le livre, nous permettant potentiellement de retrouver la fin du manuscrit. Et d'aller vers le sommet. Virgile Loyer, que vous avez pu aussi rencontrer tout à l'heure, qui a été l'architecte, le concepteur, le fabricant, au nom du COESMA, de la magnifique borne analogique que nous avons inaugurée il y a une demi-heure, et qui est créateur céramique. animateur du département de topographie minérale et symbolique au sein du COESMA. Une expédition qui est... Très simple, très simple. Laurent Védrine, qui est une sorte de pilote général à l'expédition, ou du moins... qui a suscité cette aventure, et apiculteur. Apicultiste. Apicultiste. Et d'ailleurs, je crois qu'il est question d'aller récolter du miel, au sommet du moins analogue, d'un biais qui butine exclusivement la sueur des alpinistes. Ça, c'est un projet qu'on a mené... Avec Nicolas. Avec Nicolas, qui est vraiment scientifique et qui a fait les prélèvements. Nicolas, qui est donc chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle, ethno-entomologue. Donc il s'intéresse au rapport entre les insectes et les hommes. Les hommes avec les insectes. Ah pardon, les hommes avec les insectes. Donc si vous avez des peurs particulières sur les fourmis, c'est lui qu'il faut contacter. Souvent, je les mens. Bon, ben voilà, on a un petit tour de table. Alors, le roman de René Dommal, le mot analogue, est un roman que Dommal a écrit entre 1941 et 1944 avant. Il était atteint d'une tuberculose grave. Il savait qu'il ne pourrait pas en guérir. Et c'est un peu son testament littéraire. René Dommal est né en 1908 et est mort en 1944. Et il est au lycée de Reims, où il a fait ses humanités. Il a fait la connaissance de deux autres personnes. Deux ou trois autres personnes. Alors, est-ce que Vaillant y était déjà ? Je ne sais plus. Roger Vaillant ? Non. Il y avait Roger Gilbert Lecomte, qui est un poète. Et avec ses camarades, ils ont fondé une confrérie, les Frères Simplistes. Les Frères Simplistes. Frères P-H-R-E-R-E, Frères Simplistes, qui va déboucher quelques années plus tard sur un mouvement un peu plus ambitieux, qui sera le Grand Jeu. Alors, le Grand Jeu est un regroupement de l'auteur. Et là, Roger Vaillant en fera partie. Et qui a un petit peu sur les mêmes... Une voie parallèle au surréalisme. Bon, très rapidement, ils ont compris qu'il n'y avait pas grand chose à faire avec Breton et Savande. Et ils ont donc mené leur propre barque. Et d'ailleurs, Roger Vaillant, plus tard, écrira un livre contre le surréalisme. Et Dommal était aussi alpiniste. Il a découvert la montagne à Pellevou, à côté d'ici. Et il y reviendra pour soigner, enfin pour essayer d'atténuer les effets de sa tuberculose. Et donc, le monologue, il commencera à l'écrire à Pellevou. Et il le terminera à Paris. Il ne terminera pas. Il ne terminera pas. Le monologue porte un sous-titre qui éclaire la vocation du livre. qui est un roman d'aventure alpine, non euclidienne et symboliquement authentique. Ce qui nous projette tout de suite dans le domaine de l'analogie. mais également dans des sciences expérimentales, puisque dans le livre, il fait clairement allusion à la théorie d'Einstein sur la relativité. Ce que le mot analogue subit de par sa masse, courbe l'espace-temps, ce qui fait que jusqu'à ici, personne n'a pu l'aborder. Sauf les gens qui avaient la possibilité de se déplacer dans un monde non euclidien. Et la dimension symbolique du livre est très présente, voire la dimension mystique, puisque Dommal était disciple de Gurdjieff. Gurdjieff, qui était un personnage un peu sulfureux, mage, essayant de faire la liaison entre les philosophies orientales et le monde occidental. Et Dommal était très imprégné de la philosophie de Gurdjieff. Peut-être que cette dimension symbolique, on pourrait l'aborder par Bernard, qui, je pense, pourra nous dire des choses intéressantes. La petite précision, ceux qui parleront trop longtemps, j'ai de quoi les faire faire. Ça a le mérité de faire. Ça veut dire que je passe la parole. Voilà. Je pense que Dommal voulait y terminer son roman, mais comme dans le roman, il explique à longueur de page que le sommet du mont analogue est inaccessible, ne pas terminer le roman, c'est un très, très, très joli symbole, vous voyez. C'est, je pense que la fin du roman était aussi inaccessible que le sommet du mont analogue. Alors, il y a plusieurs aspects. Ce qui est important, quand on lit le petit livre que vous a présenté Pierre, là, c'est qu'il y a le roman inachevé et puis il y a les notes qu'on a retrouvées dans les papiers de René Dommal. Et ces notes donnent un éclairage tout à fait intéressant sur le roman et sur les intentions de Dommal. Alors, une des premières choses qu'il faut remarquer, c'est que on a toujours une tendance à parler du roman de René Dommal comme d'un récit d'expédition sur un sommet. Mais il y a aussi tout le début du roman qui est le récit d'un voyage depuis donc l'Europe jusqu'à l'île du mont analogue et au port de Port-des-Singes. Et donc, René Dommal insiste, justement, là, sans trop le dire, sur le fait que faire de l'alpinisme, c'est certes gravir des montagnes, mais c'est aussi toujours partir. C'est partir de chez soi et entrer dans un monde nouveau. Pour Dommal, c'est le monde du monde analogue, mais pour tous ceux qui font de la montagne ici, c'est entrer dans ce monde nouveau de la montagne. Et il faut lire tout le roman, tout le début du roman comme cette progression vers le monde analogue, mais donc où on quitte notre monde habituel. La deuxième chose, c'est dans les notes, donc, de fin du bouquin, Dommal insiste beaucoup aussi sur le fait qu'il était devenu tellement malade qu'il ne pouvait plus faire de la montagne. Il dit à un moment donné qu'il a pris son piolet et qu'il l'a rangé sous une commode et que là, en fait, l'écriture est devenue pour lui un moyen de gravir à quelque chose. Et il parle beaucoup de ce parallèle entre l'écriture et la montagne. Le fait que quand on gravit une pente, c'est un peu comme, c'est analogue à ce qui se passe quand un écrivain cherche à gravir les pages de son texte. Et il y a de très très belles analogies faites par Dommal entre écriture et ascension. Alors, il y a une seule chose dans toutes ces notes de Dommal, et dans lequel on s'aperçoit qu'il y a un point sur lequel il n'insiste pas du tout, qui est le titre de son roman. Le mot analogue. Pourquoi est-ce qu'il l'a appelé analogue ? Alors, en général, on dit que l'écriture est analogue à quelque chose. Et donc, à quoi est analogue le mot analogue ? Et donc, si on veut essayer de comprendre, il faut se souvenir que le mot analogue a été écrit par Dommal après un autre livre qui s'appelait La Grande Beuverie. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, qui est un livre assez extraordinaire, et dans lequel Dommal explique que, dans La Grande Beuverie, il a fait ce qu'il a appelé une descente vers les enfers et les égouts de la pensée occidentale. Et pour lui, tout ce qui se passait autour de lui, et je pense que c'était aussi son expérience des mouvements littéraires de son époque, c'était des choses qu'il fallait certes explorer, mais pour les rejeter. Et donc, pour lui, La Grande Beuverie, donc, et son premier roman, ça a été une descente pour aller voir ce qu'il fallait rejeter. Et à partir de là, il a conçu l'écriture et du mot analogue comme une remontée loin de ces enfers de la pensée occidentale, pour aller retrouver les puretés du monde et de l'altitude, et du monde des analogies, des mondes et surtout du monde des symboles. Parce qu'il faut se souvenir que Dommal était aussi, par son métier, un traducteur des grands textes de la pensée religieuse et philosophique hindoue. Et donc, pour lui, il y avait un lien très fort entre l'ascension et des montagnes et toute la dimension symbolique des pensées extrêmes orientales. Et donc, si on se souvient de ça, et si on se demande à quoi est analogue ce monde analogue, alors on peut essayer d'éclairer ça, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, avec toutes les données qu'on a aujourd'hui, sur la manière dont chacun de nous perçoit le monde qu'il y a autour de lui, et en particulier, qu'est-ce qui se passe quand vous montez en montagne et que vous regardez votre montagne. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, les sciences et du cerveau ont beaucoup étudié ce qui se passe dans notre cerveau quand on perçoit donc notre monde environnant. Et on peut se dire que si on veut essayer de comprendre à quoi est analogue le mot analogue de Domaille, il faut essayer d'aller voir ce qui se passe dans notre cerveau quand on perçoit donc les montagnes devant nous. Alors, c'est ce qui est écrit donc dans les dernières pages de ce bouquin et où j'explique que chacun de nous, quand il a commencé à vivre et à percevoir le monde, s'est mis à construire dans son cerveau des images du monde qu'il percevait. À chaque fois qu'un nouveau objet est apparu, votre cerveau a construit une image de cet objet. Et ça a été le cas lorsque vous avez vu votre première montagne. Donc, il y a une image mentale de cette première montagne qui s'est inscrite. Ensuite, et vous en avez vu d'autres. Et là, on vous a dit, parce qu'en même temps, il vous avait appris à parler, on vous a dit qu'il fallait associer ces images au mot montagne. Donc, au mot, au sens du vocabulaire. Et peu à peu, vous avez associé à toutes les images de montagne une image mentale qui est l'espèce de centre de gravité de toutes ces images de montagne qui sont des images différentes puisqu'il n'y a pas deux montagnes semblables. Mais derrière toutes ces images de montagne dissemblables, il y a une image mentale qui est le centre de gravité. C'est l'image pour moi du mont analogue. C'est l'image qui n'est aucune des montagnes que vous avez vues, mais qui est analogue à toutes ces montagnes. C'est une sorte de montagne intérieure. C'est pas une montagne intérieure, c'est une image intérieure. Une image intérieure de la montagne. De la montagne, de ce que ça... Alors, c'est une image complexe parce qu'il y a toutes les formes de montagne. Vous connaissez tous ici des formes très, très variées de montagne. Si on vous dit Pelle-le-Boue, Elle-Froide, Mont-Blanc, ça, il y a des images qui apparaissent. Mais en même temps, peu à peu, vous avez associé à ça tout le vocabulaire associé à la montagne et toutes vos expériences de la montagne, vos émotions, etc. Et à chaque fois qu'une nouvelle des montagnes apparaît, il y a des émotions qui naissent en vous et qui sont reliées à vos expériences précédentes. Ce qui veut dire que votre montagne analogue, vous, c'est l'état global de votre cerveau et de votre corps quand vous pensez à la montagne. Et ce qui veut dire que quand vous pensez à la montagne... Alors, donc, là, il faut y revenir à ce qu'en dit indirectement les idées d'Omal. Il dit, ma montagne analogue, c'est l'état global et de mon cerveau quand je pense à la montagne et c'est donc tout ce que je suis quand une montagne apparaît devant moi. Vous arrivez devant une montagne et vous êtes dans un état mental tel que il va être l'image de votre montagne analogue. Ce qui veut dire que cette image est donc en rapport avec de l'être. et il se trouve que l'Edomal, dans ses textes sur les pensées hindoues, a beaucoup parlé de l'être. Et lui, il dit, il parle de ce centre de l'être dont aucune discipline est verbale ne peut le réveiller. Mais si ce centre de l'être vient à briller, et je pense que c'est ce qui se passe quand vous ascensionnez une montagne, alors il éclaire d'une nouvelle flamme tous les langages et il fait sentir au fond d'un individu, alors là il y a une expression de Donald extraordinaire, la tenace démangeance, démangeaison de vouloir être. Je pense que c'est cette démangeaison de vouloir être qui apparaît et qui fait que si l'alpinisme est un plaisir, c'est d'abord parce qu'il permet de se gratter le vouloir être. Je m'en profite pour rebondir sur Marcon. Attends, je termine. C'est la montagne qui existe sous mon pas, devant moi, à l'instant où je l'aggravis. Ni celle d'avant ce pas, ni celle d'après, mais celle de l'exact instant où je m'élève un peu plus. À cet instant, dans une analogie fugace, la montagne et moi, nous partageons le même être au monde. Et pour moi, c'est ça, ascensionner une montagne. Bravo. J'ai failli me faire ascensionner. Marc, je voulais savoir, d'abord, est-ce que dans ta pratique de la montagne, dans ton métier de guide, est-ce que tu as eu le sentiment d'approcher un jour du sommet du mot analogue, qui t'habite quand même d'une manière très présente depuis très longtemps ? Alors moi, j'ai commencé à faire de l'alpinisme vers 8 ans, sans savoir que je faisais de l'alpinisme. Donc, quand on a une histoire ancienne, il se crée des choses à l'intérieur qui vont rebondir bien des années après. Pour revenir au texte, Dommal, il dit une chose très importante sur la marche, sur pensée avec ses pieds. C'est un thème que tous les marcheurs expriment, et que certains philosophes ont même mené assez loin, puisqu'il y en a un célèbre qui faisait sa ronde juste après avoir écrit ses écrits philosophiques. Il a été perturbé deux fois dans sa vie, je crois que c'est quand Pascal a écrit « Le jour de la Révolution française » et quand Pascal a produit un texte en tout cas. Donc moi, aller vers le mot analogue, c'est chaque fois qu'on va dans une direction, qu'on fait un acte aussi anodin que de marcher, pour moi c'est déjà le début. Et puis après, on progresse, on fait des choses. Alors dans mon métier, moi j'ai eu la chance d'amener des gens à devenir guide, puisque j'ai été professeur, et aussi à avoir des clients et des amis pour aller en montagne. Donc depuis la marche en bas de vallée jusqu'à un sommet qu'on essaye toujours d'atteindre, qu'on n'est jamais vraiment sûr d'atteindre, le côté prosaïque de l'alpinisme fait qu'on est en action, on ne réfléchit pas trop à ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on doit faire et puis on le fait. Alors contrairement à Bernard, moi je suis parti, comme vous avez pu voir les petits schémas que j'ai fait passer dans l'Assemblée, moi je suis parti sur une hypothèse complètement différente, c'est que comme j'aime bien écrire des histoires, tout simplement, je me suis posé la question de finir celle-là, comment est-ce qu'on pouvait faire ? Et ça ne venait pas de nulle part. J'avais déjà été en contact avec un autre écrivain qui s'appelle Robert Mouzil, qui a écrit un roman qui s'appelle L'homme sans qualité, qui n'est pas terminé. Quand j'ai lu Mouzil, je ne savais pas que le roman n'était pas terminé. Et puis j'en ai lu un autre, là, qui tout le monde va bien comprendre où ça nous mène, c'est Georges Pérec. On sait que Georges Pérec avait pour projet de ne jamais réécrire exactement le même livre, donc ce virtuose de l'écriture ne s'est pas gêné pour être un grand virtuose, et il avait pour projet d'écrire en 53 jours un livre qui s'appelle 53. Et puis il est mort. Donc c'est encore un livre inachevé. Bon, des livres inachevés, il y en a plein. Quand j'ai relu le monologue, j'ai fait un peu l'impasse sur les notes, parce que moi, les notes de la fin du roman, elles ne me parlaient pas beaucoup. Bizarrement, tout ce qui avait été écrit, notamment en termes de thèmes, en termes de catégories de choses dites, ça me parlait beaucoup plus, et j'ai fait un petit travail assez prosaïque, c'est que j'ai relu avec un checuleau à la main, et j'ai noté tous les thèmes qui me semblaient apparaître, en me disant, si quelqu'un, pourquoi pas moi, devait tenter d'écrire une fin, les thèmes sont assez bien exprimés, et pourquoi ne pas les amener à la fin du roman ? Alors, ça peut paraître iconographe, de vouloir écrire un roman, la fin d'un roman qui n'est pas le sien, mais bon, c'est un exercice de style, au même titre que d'aller vers une montagne, ou vers un passage, ou gravir quelque chose, c'est toujours un exercice de style, et pour l'écrivain, ce sommet à atteindre qui est la fin d'un texte, il y en a plusieurs dans la salle, on sait tous que c'est quand même assez compliqué, on sait aussi que des fois c'est très difficile de mettre le point final, et qu'à un moment, malgré tout, il faut s'arrêter. Donc, tout ça, ça fait un thème, et il en parle, il en parle lui-même, parce qu'il expose dans le premier chapitre, qui est quasiment un peu comme si dans une symphonie, on mettait tous les thèmes de la symphonie au début, et on fait apparaître énormément de thèmes qui vont être développés dans les parties de la symphonie qui va venir. Donc ça, c'est quand même une démarche qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en suivant l'esprit de l'auteur, il donne tellement de clés, mais il en donne beaucoup, que prétendre qu'il n'y avait que deux chapitres à la fin, pour moi, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que l'éditeur, dans ses notes de fin, il dit, finalement, il n'y a que deux chapitres. Et moi, j'ai 40 thèmes. Et j'ai des choses vraiment incroyables. J'ai la description d'une structure artificielle d'escalade dans Paris. Au moment où il l'a écrite, ça n'existait pas. Sauf que Hébert, le grand hébertiste, avait produit des petits schémas d'entraînement des militaires à grimper sur des murs d'escalade. Il parle beaucoup de techniques, de techniques de l'alpinisme. Moi, je ne suis pas assez un spécialiste de Dommal pour me dire comment ce gars, même s'il était alpiniste, a réintroduit tout ça. Mais par contre, ça me semble un thème. Je me suis dit, mais finalement, les techniques de l'alpinisme, est-ce qu'on peut les poétiser ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui sortirait du prosaïque, mettre le mousqueton, mettre les crampons, et en faire quelque chose de poétique ? Donc, ça m'a semblé une voie aussi intéressante. Et ce qui rebondit avec le thème de techniques de l'alpinisme, c'est l'évocation des guides. Dans l'avant-dernier chapitre, je crois, quand ils sont en place, qu'ils sont dans l'île, qu'ils ont... Pour moi, le mot analogue, ce n'est jamais qu'un espace symbolique. On s'en écarte, on ne fait pas de la physique, on ne va pas dans les espaces compliqués des physiciens. C'est simplement un mode d'emploi pour dire qu'on n'est pas là, on est dans un autre monde. Donc, hop, on est passé de l'un à l'autre. D'ailleurs, il y a une ellipse dans le roman. C'est qu'ils y vont et ils y sont. Et puis, finalement, cette ellipse un peu pratique amène tout le monde au centre de la chose. Et là-dedans, il y a des guides. Alors, j'ai voulu faire un petit hommage à des penseurs de l'alpinisme auxquels, bien sûr, Bernard a beaucoup participé. C'est que j'ai appelé le chef des guides Bourbanase. Pourquoi ? C'est un clin d'œil parce que l'histoire des écrits sur l'alpinisme, ils ont quelques bases, ils ont quelques bornes. Et moi, quand j'étais ado, j'ai lu la nouvelle de Bernard, le meilleur émpteur du monde, j'ai acheté Passage et j'ai su que ce groupement d'intellectuels alpinistes ou d'alpinistes intellectuels ou poètes, parce qu'ils avaient beaucoup de variétés dans leur typologie d'hommes, d'êtres, ces gens-là avaient créé un groupe inspiré de Bourbaki qui voulait refonder les mathématiques. Et donc, ils avaient appelé ce groupe Bourbanase. Et moi, je me suis dit, bingo ! On va faire coïncider les textes entre eux et on va appeler le guide Bourbanase parce que je vais lui donner, dans l'hypothèse que j'avance pour la fin du roman, je vais lui donner un rôle très important. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Donc, moi, je suis allé dans les thèmes. Rapidement, je vous dis les grandes catégories que j'ai trouvées et puis peut-être qu'on passera la parole à quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'ai identifié des choses amusantes. Il s'appelle René Dommal et il y a des personnages, il y a Logos, Sogol, Logos, il y a René, René, et le narrateur, parce que ça, c'est super important. Celui qui tient la plume, c'est un narrateur qui s'appelle Théodore, qui a une femme qui s'appelle René E. Et René Dommal, comme on le disait avec Antoine hier, René Dommal, ça fait RD. Et RD, pour les plus anciens d'entre nous, ça veut dire René des maisons. Compliquons les choses. Mettons du mystère là où il n'y a pas de mystère, essayons d'en trouver. Donc, il y a une dimension psychologique, et moi, je ne vais pas vous faire la liste, mais Bernard en a un petit peu parlé. Il y a une chose qui m'a semblé super importante, c'est la fraîcheur enfantine. À un moment, Dommal, il évoque ça. Et quand on part marcher, ou, moi, je sais que j'ai beaucoup trouvé des idées en allant trottiner derrière chez moi sur une butte, quand on marche, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre d'abandonner quelque chose et de retrouver quelque chose. Et il me semble, parce qu'on a tous été des enfants, que c'est assez proche de la fraîcheur enfantine de l'enfant qui fait des choses, sans savoir qu'il les fait, mais va s'en souvenir, parce qu'un instant, un éternel présent à un moment donné va faire qu'il va retrouver cet instant magique. Et donc, moi, à 8 ans, j'étais dans la vallée de Chamonix avec mes parents, mes frères et sœurs, et on va dans la forêt au Grâsonnet, donc c'est entre Lapoya et Argentière, on va aller faire des promenades d'enfants. Et le meilleur souvenir, le premier souvenir d'escalade que j'ai, c'est d'être monté sur un bloc, d'avoir glissé, de m'être fait, ici, une entaille que j'ai encore, et d'être rentré super fier avec un grand pansement autour de la tête. Et donc, marcher, grimper, puisqu'on a tous grimpé avant de marcher, puisqu'on s'est accroché, et la fraîcheur enfantine, ça m'a semblé aussi des choses extrêmement intéressantes, et pour ne pas dévoiler la fin que je vous proposerai en fin de table ronde, il m'a semblé aussi qu'il y avait une dimension écologique qui est hyper importante chez Dommal, et si moi, j'ai décidé de ne retenir de tout ça, de tous, c'est même qu'un seul, c'est celui-là. Donc, je vous proposerai une conclusion apocaliptico-écologique. Voilà, je laisse la parole à mes petits camarades. On se rend compte. Déjà, on se rend compte que le mot analogue est un livre qui ne s'épuise pas à la lecture. On peut en faire des lectures multiples et renouvelées, et qu'en revanche, si son sommet reste toujours inaccessible, et sa base accessible, eh bien, ça va être très intéressant d'interroger les membres du comité d'organisation de l'expédition de secours au mot analogue, sur les motivations qu'ils ont eues, justement, à rejoindre cette montagne inaccessible et à essayer d'aborder à Port-des-Singes ou dans les parages, puisque Port-des-Singes est la ville qu'a taille. C'est un village, oui, qui est au pied du mot analogue, et ce village où les personnages de Dommal vont résider un certain temps avant de poursuivre leur ascension, et aussi à la recherche des fameux Pères Adam. Donc il faudra peut-être parler des Pères Adam. Est-ce que vous avez pu financer votre expédition avec les Pères Adam ? Ben non, puisqu'on les a trouvés après. Pour répondre rapidement, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, le Père Adam, c'est une sorte de monnaie un peu élitiste qu'utilisent les habitants du mot analogue, mais c'est un cristal qui se trouve qu'en très haute montagne, ça ne se trouve pas si facilement, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un poney comme ça dans la vallée. Donc on en a vu, on a pu en récupérer certains, mais on n'en avait pas plein les poches, honnêtement. Ce n'est pas possible. Voilà. Après, qu'est-ce qui... Alors voilà, on a chacun des révélations à vous faire. Là, je vais très peu parler, moi je parlerai surtout ce soir, mais... Alors voilà, comme l'a vu Pierre, je suis artiste polymorphe et topographe du COESMA. Pour ma part, moi ça faisait plusieurs années déjà que je travaillais à déchiffrer le roman de René Dommal. Comme mes coéquipiers, on était tous convaincus que cet ouvrage était bien plus qu'une histoire symbolique. Alors en tant qu'artiste topographe, il me semblait évident que René Dommal avait caché dans son livre une cartographie et surtout les mouvements de danse analogue pour gravir cette montagne. Avant notre départ, du coup, j'ai focalisé mon attention surtout sur la ponctuation du récit. Et donc, ce champ rythmique m'a permis de définir le relief du site et les marches alpines ainsi que les voies à gravir. Là-bas, j'ai découvert à quel point aussi la virgule était d'une importance fondamentale. Cette respiration et leur emblème, leur motif. Là-bas, d'ailleurs, tout tourne autour de ce point, plutôt de cette virgule. Alors, là, je vais un peu m'arrêter là parce que sinon, je vais dévoiler trop de choses pour ce soir. Si vous le souhaitez, on partira en voyage ensemble dans les pas de René Dommal en s'appuyant sur cette éminente virgule finale. Je vous présenterai comment j'ai déchiffré les portions d'escalade de ce champ de pistes et vous dévoilerez également l'alphabet cosmique. J'espère que vous serez de la partie. Virgile, ou Laurent, ou Nicolas, est-ce que vous voulez préciser un peu les conditions dans lesquelles vous avez monté l'expédition ou bien vous le ferez plutôt ce soir ? Non, parce qu'en demont on peut parce que tout le monde ne sera pas à présent mais vous avez compris qu'au départ, notre conviction c'était qu'il y avait probablement une fin quelque part mais que Dommal peut-être se rendant au moins analogue pour se documenter il avait oublié le manuscrit là-bas. Peut-être qu'il s'est tombé dans une tromace, oublié sur une table dans un hôtel donc on s'est dit il faut y aller. Peut-être sous une roche en haut d'un pique telle la Rose Amère d'ailleurs. Et là ce qui s'est passé c'est que du coup comme tout bon aventurier à notre époque on a cherché des sponsors, des financements, on s'est adressé à la société des explorateurs, aux vieux campeurs etc. Et bizarrement tout le monde nous a un peu rionné en disant mais cet endroit n'existe pas, vous n'arriverez jamais. Donc on a fait un certain nombre de réunions pour quand même recruter des candidats. On s'est retrouvé sept à la fin on en a éliminé beaucoup parce qu'ils avaient piscine ils n'y croyaient pas on a fait un budget on a trouvé des provisions le vieux campeur avait promis beaucoup de vivres lyophilisés par exemple qui ne sont jamais arrivés et des lentes frontales et bon et après ça s'est appris plusieurs mois on s'est entraîné dans les écrins on a fait des séances de confinement comme ça pour s'habituer à vivre ensemble dans un bateau parce qu'en fait par le moins en un l'autre on ne peut y aller qu'en bateau et on a fini par je vous le dirai peut-être plus tard mais réussir à récupérer un vieux bateau un ancien tonnier en fait qui servait qu'on a rapatrié depuis la Turquie et qu'on a fait réparer au chantier naval de Sète et on est parti de là globalement ça s'est passé comme ça mais il y a eu d'abord un désir de donner vie à ce texte à cette fiction et on était convaincu que derrière cette fiction il se cachait une réalité est-ce qu'il y a calculé la distance entre Champs-Ella et le moins analogue on peut parler c'est purement symbolique c'est purement symbolique c'est la distance qui nous sépare du point Nemo les 16 000 et quelques kilomètres le point Nemo vous voyez à peu près le point Nemo c'est l'endroit en mer le plus éloigné des terres ça veut dire personne en mâtre d'ailleurs personne d'ailleurs c'est un non-lieu c'est là où on a fait tomber la station Mir par exemple où les russes ont fait tomber leur station Mir pour éviter que ça tombe sur les terres donc c'est l'endroit le plus éloigné de toute terre possible et pour nous le point Nemo ça a été l'entrée cette entrée au crépuscule pour accéder aux rives et enfin atteindre Port des Singes parce que Port des Singes étant partout même ici on est bien d'accord le centre du monde Port des Singes ça pourrait être ici c'est ici au milieu de la table au milieu de nous si on est dans un espace le neuf lui dire voilà donc la distance est tout aussi symbolique que le reste oui enfin c'est un peu facile de le dire comme ça je t'en prie non parce que il y a eu quand même beaucoup de recherches en cartographie on a fait on est allé voir des archives on a dû inventer des appareils par exemple on a dû inventer des appareils de mesure qui nous ont permis de vérifier qu'on allait bien vers le mont analogue parce que il faut savoir une chose qui n'a pas été dite c'est que le mont analogue au delà d'être une énorme montagne est composée d'un certain nombre de minerais très rares qui courbe l'espace ce qui fait que si vous essayez de le regarder avec des lunettes de le prendre en photo de le capter qu'il y a un radar ça ne marche pas vous allez tout droit vers lui et en fait vous passez à côté vous voulez y aller ça vous dérive mais c'est ce qui est pour ça qu'il y a très peu de photos du coup nous on savait qu'en allant droit vers le mont analogue on passera à côté du coup on s'est débrouillé pour passer à côté pour y arriver et en même temps il fallait bien il fallait bien quelque part avoir une preuve qu'on passait suffisamment à côté ce qui fait que cet engin là je vais vous le montrer c'est un capteur d'ondes analogue et à la base c'est un appareil photo vous avez déjà tout su des FM2 des boîtiers argentis vous voyez on mettait des bélicues nous on s'est dit avec ce truc là on va peut-être pouvoir capter les ondes de brouillage du mont analogue et plus on sera brouillé plus on se rapproche et du coup moi j'ai fabriqué ce truc avant le départ puis je l'ai un peu perfectionné à bord sur le bateau et ça marche en fait c'est très simple ça s'enclenche comme ça comme un appareil photo et là c'est un truc qui charge et vous avez entendu parler du père Adam qui est ce cristal qui est au moins analogue je me demande s'il ne nous envoie pas un message parce que j'ai pensé pendant qu'on parlait de père Adam port des singes monnaie de singes monnaie de singes je pense qu'il n'y a pas un message caché parenthèse fermée d'ailleurs je vais faire vite parce que ce père Adam c'est ça qui brouille tout l'espace le truc qui fascine les gens enfin bon il y a des types obsédés des sortes de cristalliers qui vont comme dans la montagne et tout bon et nous on n'avait pas de père Adam mais on en avait besoin d'un pour faire comme un transistor quoi et du coup au début moi j'ai cherché chez des brocanteurs des lithos des thérapeutes vous voyez ce genre de gens il y avait même un mec à Grenoble c'était une sorte de chaman comme ça il me disait qu'il avait des pères Adam qu'il pouvait m'enfiler en fait c'était vraiment une sorte de coach vous voyez de développement personnel et à un moment j'ai pensé à Bernard Ramy je me suis dit bah lui il a forcément un père Adam parce qu'il est allé au moins un halote il a écrit un bouquin il raconte qui est allé mais on ne se connaissait pas autant Bernard à l'époque et je n'osais pas je voulais l'appeler et je me disais mais comment il va me filer son père Adam lui qui est un grand alpiniste alors que nous on est des amateurs des grimpeurs de cailloux et donc j'ai pas osé et en fait c'est Étienne Klein je ne sais pas si vous connaissez Étienne Klein le physicien un peu philosophe et je lui ai demandé et en fait il nous a fabriqué pour notre expédition deux pères Adam de synthèse en fait en gros en gros je vous passe les étapes parce que c'était vachement technique mais en gros on prend une graine d'anthracite qu'on met dans une chambre à vide qu'on va bombarder d'hydrogène d'électrons machin pendant plusieurs jours comme ça alors il a complètement fait ça en discrétos au CEA il a passé à ses chefs parce qu'on ne m'avait pas le droit et à un moment il a même détourné l'alimentation du RERB parce qu'il a pris l'électricité pour charger les pères Adam et du coup il y a eu des pâles énormes en décembre en 2019 enfin bref on a eu deux pères Adam deux pères Adam qui nous a filé il y en a un qui est là au centre de ce disque en argolite vous voyez là il y a un pères Adam là et c'est lui qui capte les ondes du moins analogue quand on s'approche il y a un autre qui est là qui est dans la chambre à transmutation ici et grosso modo en fait là il y a un fil de cuivre bobine de cuivre classique qui ne fait qu'à accélérer le truc et du coup quand on était sur le bateau régulièrement on utilisait ce truc le capteur et quand il y avait une onde analogue ça se mettait à clignoter évidemment ça ne marche pas dans notre monde donc moi j'ai simulé le truc vous voyez ça clignote un peu et puis là ça clignote aussi attendez vous voyez donc en fait ça faisait comme ça dès qu'on voyait une onde analogue et là on se dit on est dans la bonne direction et il fallait mettre des pellicules spéciales parce que toutes les pellicules de notre monde elles étaient bouillées ça ne marchait pas le truc c'était complètement donc on a acheté sur le darknet avec Antoine on a acheté des pellicules de l'armée soviétique qui sont faites à base de mitraves de plomb les trucs vraiment donc on s'est dit ça marchera peut-être et on a fait un certain nombre comme ça de captations je vous montre c'est une démonstration je répète que ça marche que quand on est près du moineau on prend le truc comme ça on vise un peu un peu entre l'horizon et l'azimut comme ça il faut que ça soit un peu élégant sinon ça ne marche pas vous êtes comme ça à l'avant du bateau et alors il y a un truc qui est important parce qu'il y a un potentiomètre émotif c'est-à-dire que si vous êtes bien serein bien centré bien avec vous-même etc la prise de vue le temps de pose va être très court vraiment et l'image va être très claire forcément par contre si vous êtes un peu énervé tendu Virgile par exemple avait tendance un peu à m'énerver à bord du bateau et là il faut un temps de pose plus long sinon l'image va être floue et quand on appuie sur le petit bouton là en plus il y a un capteur émotif c'est-à-dire que ça règle automatiquement l'émotion de l'observateur de la personne qui utilise l'appareil donc on appuie comme ça on fait ah bah vous voyez il est en panne ça marche pas en fait voilà ça a bien marché voilà ça marche pas dans notre monde et donc on appuie là-dessus ah mais regardez c'est parce que c'est débranché vous êtes prêts ? vous entendez ? c'est très subtil donc là l'onde analogue elle est aspirée dans le truc elle rentre là-dedans et en fait ça traverse le péradant qui a un cristal là-dedans qui se diffracte qui envoie des photons de la lumière et ça donne une image on a développé ces images d'abord de la pellicule c'est génial parce que comme c'est russe on met de l'eau de mer de la vodka et tac et donc ces images-là elles nous ont prouvé qu'on approchait du moins analogue c'est-à-dire qu'en les développant on a vu des choses hallucinantes et on s'est dit évidemment on est dans la bonne direction et ces images on va vous les dévoiler ce soir on vous dévoilera plein à notre conférence ce soir on les a montrées à personne à part à quelques gens à Paris quelques labos scientifiques et donc voilà cet appareil ça nous a beaucoup aidé mais parmi d'autres recherches en cartographie et d'autres techniques qui vont pouvoir vous expliquer on demande à Bernard par exemple ce qu'il pense de cet appareil extraordinaire est-ce que pour les les ondes mentales personnelles ça peut être utilisé pour reconstituer par exemple le souvenir initial de la montagne alors je pense que si ça a été conçu en liaison avec Etienne Klein on peut lui faire confiance 5 lui il n'a pas garanti du tout le résultat c'est quand même quelqu'un d'assez sérieux qui grimpe très bien d'ailleurs tu sais qu'il vient de réaliser l'arrivée du badine donc c'est quand même un code sérieux en montagne alors je ne sais pas si au moment où il lui demandait de fabriquer ces deux cristaux je ne sais pas s'il pensait que ça serait ensuite détourné vers des recherches neurologiques il ne savait pas trop ce qu'on allait faire lui il voulait quelque part participer à l'aventure parce qu'il ne pouvait pas venir sur le bateau il avait beaucoup de conférences et beaucoup de médias à faire et du coup il n'a pas pu venir mais il voulait quand même nous donner un coup de main après comme c'est pas grave c'est un prototype en fait donc il ne savait pas bien comment on allait et c'est vrai que je t'avoue que quand je lui ai parlé du disque en argolique par exemple il n'a pas trouvé ça très sérieux je pense qu'aujourd'hui que vous êtes revenu de votre expédition attends non on n'est pas vraiment revenu attention on n'est pas on est parti peut-être mais on n'est pas vraiment revenu on n'en revient jamais d'ailleurs je ne reviens même pas qu'on soit là maintenant que vous êtes presque revenu ou à peine revenu il y a peut-être quelque chose à faire c'est coupler cet appareil avec un IRM mettre quelqu'un sous le tunnel avec ça et lui présenter des photos de montagne vous avez pas peur que ça fasse péter l'IRM voilà ça c'est une possibilité on verra donc qui a là-dedans l'IRM ça reste de... on verra les zones du cerveau liées à la fois à la montagne et à l'analyse et on se rendrait compte que ce sont peut-être les mêmes ce qui veut dire qu'il y a des gens dans le cerveau qui sont spécialisés dans la montagne il y a des gens qui vont au bâton c'est le poids 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 c'est pas dans le poids non non ça marche c'est du meuble vol non parce que Etienne Klein a été accusé à tort ou à raison de plagiat récemment dans un article est-ce que c'est vraiment lui qui l'a fait non il a pas fait l'appareil il a fait les cristaux de synthèse qui sont dedans l'appareil c'est nous qui l'avons fabriqué avec les moyens du bord et d'abord Etienne Klein ne plagie pas il synthétise précisément tout s'explique on avait parlé de quelque chose oui moi enfin c'est pas vraiment à dire parce que le mot analogue il me permet d'écrire donc j'avais commencé à écrire quelque chose donc je vais tenter de vous le lire le problème c'est que bien souvent on est au bord de la chute quand on lit ce que l'on a écrit avant tout là je lis avant tout il faudrait citer on en a parlé tout à l'heure Roger Gilbert Lecomte parce que c'est à la fois très drôle et très sérieux le grand jeu le grand jeu est irrémédiable il ne se joue qu'une fois nous voulons le jouer à tous les instants de notre vie je vous laisse méditer sur cet avant tout avant tout le grand jeu est irrémédiable il ne se joue qu'une fois nous voulons le jouer à tous les instants de notre vie pas très rationnel tout ça n'est ce pas depuis le début donc c'est avant tout étant dit débutons et pour débuter il va falloir se mettre d'accord sur quelque chose sur le terme même de débuter on est tous d'accord que toute chose a un début et une fin ouais bon si Étienne Klein était là avec ces trucs là s'il était là il ne serait peut-être pas là le chat Schrödinger on est mort on est vivant Étienne Linn il nous fout trop compliqué Étienne Klein moi je ne suis pas Étienne Klein bref pour débuter moi j'avais commencé à écrire ça vous avez commencé à écrire je hais les voyages et les explorateurs et voici que je m'apprête à raconter notre expédition trois petits points ça commence relativement mal de débuter comme ça c'est comme si je vous disais que longtemps j'ai tenté de lire Troust tôt le soir ça commence pas donc tout ça pour vous dire qu'à vrai dire me concernant moi qui suis en train d'écrire ou moi comment je suis rentré dans l'expédition on s'en fout du commencement on s'en fout complètement du commencement de savoir comment les choses ont commencé d'où elles ont commencé est-ce que ça a commencé à on s'en fout et quand je dis on s'en fout c'est pas totalement vrai ce que je veux dire c'est qu'on s'en fout apparemment mais on parle de quelque chose d'un peu trop intime c'est comme lire un livre on lit un livre c'est intime ça ne regarde que soi d'abord ensuite on partage le livre avec sa nana avec son pote ah tu l'as déjà lu incroyable on est deux on est déjà trois on est déjà trois on est déjà dix douze je sais pas combien on est là mais on peut aller loin c'est exactement comme la lecture d'un livre de l'intimité vers l'autre donc si vous voulez moi je vous raconterai comment on a commencé l'expédition pour moi pour toi on a tous un départ différent un commencement différent on a tous un commencement une mort là en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est le début c'est comment ça a débuté c'est pas le commencement qu'est-ce qu'il dit d'au mal ça commence mal ça commence comme ça alors au début donc je retourne à ma lecture pardon il y a le livre et ce livre débute ainsi deux petits points ouvrez les guillemets le commencement le commencement de tout ce que je vais raconter ce fut une écriture inconnue sur une enveloppe il y avait dans ces traits de plume qui traçaient mon nom et l'adresse de la revue des fossiles à laquelle je collaborais et d'où l'on m'avait fait suivre la lettre un mélange tournant de violence et de douceur il va falloir nous arrêter sur ce début arrêtons-nous car toute expédition de secours de surcroît se doit de s'obliger à ne négliger aucun détail tout alpiniste n'est-ce pas qui se respecte sait qu'il n'y a pas d'ascension sans pause ni arrêt ni respiration mais certes des prises virgule il y a des points il y a des points virgule lorsque nous avons commencé à lancer l'expédition il nous a semblé essentiel de retrouver cette fameuse revue des fossiles c'est le premier point ça commence par là quelle est donc cette revue des fossiles on a cherché un peu partout d'abord sur internet parce qu'on est des voyageurs immobiles on a beaucoup cherché la revue des fossiles c'est pas référencé sur internet ça ne nous a pas trop inquiété au contraire ça nous a même réconforté qu'il n'y ait pas que tout soit pas sur internet que tout ne soit pas référencé sur internet il y a des oeuvres des oeuvres musicales par exemple extraordinaires sur cassette analogique qu'on ne trouve pas sur internet autoproduite introuvable on a cherché dans les bibliothèques chez les bouquinistes chez les antiquaires dans les recycleries aucune trace de la revue des fossiles on ne va pas passer en revue tout ce qu'on a cherché on a oublié la revue on est allé dans les fossiles on n'a plus que ça qu'est-ce qu'il y a d'autre il ne faut bien commencer quelque part donc étymologiquement fossiles ça vient de fossilis vous êtes tous d'accord et ça désigne tout tout ce qui est tiré de la terre fossilis aussi bien les roches et les minerais que les restes d'organismes pétrifiés mais ce terme qualifie aujourd'hui les traces ou les restes d'êtres vivants conservés dans les roches les fossiles on connait ça depuis l'antiquité et depuis l'antiquité on a essayé de comprendre ce que c'était que ces fossiles il y a eu un nombre de propositions de compréhension de l'exemplaire fossile qu'est-ce qu'un fossile alors Avicenne par exemple pour Avicenne les fossiles ce sont des animaux qui ont vécu jadis et qu'une vertu minéralisante a changé en pierre très aristotélicien Avicenne une vertu minéralisante on a Pline aussi c'est toi qui parlait de Pline tout à l'heure ou hier peut-être Pline il parlait de ce qu'on appelle les glossopètres les glossopètres pardon de glosso la langue et pétrole la pierre en fait c'est des dents de requin fossilisés pour Pline les dents de requin fossilisés elles seraient tombées du ciel lors des éclipses de lune je prends un autre exemple les fameuses numulites ça a seulement été identifié par d'autres comme foraminifères au 19ème siècle c'était considéré comme les restes de nourriture des bâtisseurs par exemple de pyramides c'était leur reste de nourriture qui s'était mêlée dans la pierre on a proposé ça aussi il y a d'autres plein d'autres propositions par exemple ce sont des cosquilles disséminées sur la terre au moment du déluge ce sont les reflets d'antiques insuccès du créateur peut-être même du satan on sait pas alors la théorie la plus folle on a cru aussi que c'était les fossiles se généraient tout seuls comme ça il y a une génération spontanée de fossiles la théorie de la génération spontanée ils sont apparus comme ça à un moment donné c'est des pierres qui avaient la forme d'animaux c'est comme ça et la plus farfelue de toutes c'est l'explication de l'ancien séjour naturel dans la mer comme s'il y avait des animaux qui avaient séjourné dans la mer et puis ils étaient tombés et puis ça s'est fossilisé complètement foble nous en tant que corps expéditionnaire on s'est intéressé à toutes les théories on peut en négliger aucune d'un point de vue analogique tout nous intéresse je vais prendre l'exemple de la dernière théorie d'accord celle du séjour prolongé dans la mer et du retrait des océans alors on a cherché bien sûr on s'est intéressé à ça qui est le premier il y a eu Léonard de Vinci qui est un petit peu pensé et puis il y a eu un autre type qui s'appelle Bernard Palissy vous voyez Bernard Palissy on vient de poser une bande analogique hé il y a un lien il y a un lien Bernard Palissy c'est le premier réellement à avoir théorisé le ancien séjour des fossiles dans la mer alors on s'est dit on va dire Bernard Palissy on est parti dans Bernard Palissy Lorraine ici présente et moi du département de la minéralogie symbolique on a cherché dans Palissy et qu'est-ce qu'on a trouvé dans Palissy figurez-vous concernant l'analogie on a tout fait on a cherché partout on n'a rien trouvé chez Palissy je dis on n'a rien trouvé un petit père à dents tout petit père à dents dans Palissy oui et pas du tout dans les alors on a fait il a écrit un discours sur il était fascinant Palissy vous voyez cette type sa femme s'arrache les cheveux parce qu'il brûle les meubles il y a des enfants qui crient derrière il n'a plus rien pour monter en température il s'arrache les cheveux il brûle les meubles c'est pas du tout ça Palissy Palissy c'est un grand salon je vous montrerai des photos tout à l'heure aussi ce soir il y a plein de choses à voir ce soir Palissy a écrit un discours sur les ruisseaux sur les minéraux les sources il a écrit un discours admirable de la terre et c'est aussi dans ce discours admirable de la terre qu'on a trouvé notre petit père à dents et je vais vous le lire si je le retrouve j'ai pas encore oui il a pas pris son flingue ça va pas t'arriver j'arrive 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 le discours admirable des arts de la terre c'est un discours sur le c'est un dialogue sur le mode socratique entre un vieux potier qui s'appelle pratique et un tout jeune potier qui débute qui s'appelle théorique d'accord alors jeune théorique il arrive eh pratique il est hyper enthousiaste on connait tout ça tu vas m'apprendre les trucs tu vas m'apprendre l'art de l'émail comment tu fais tes émaux l'autre il dit oh trop compliqué si je te raconte ça mais je vais te raconter comment je me suis arraché les cheveux comment j'ai entiquiné madame j'ai cherché je me suis planté plein de fois et l'autre il insiste le petit jeune le petit théorique mais nous explique nous explique nous explique moi et l'autre il dit non c'est trop c'est trop d'échec c'est trop compliqué et le gamin il insiste il insiste et au bout d'un moment j'arrive excusez moi j'ai compris comment marcher un mac théorique lui dit un peu énervé pourquoi me cherches-tu une si longue chanson c'est plutôt pour me détourner de mon intention que non pour mon approcher tu as bien fait ci-dessus de beaux discours touchant les fautes qui surviennent en l'art de la terre mais cela ne me sert que d'épouvantement car des émaux tu ne m'as encore rien dit le vieux répond pratique les émaux de quoi je fais ma besogne sont faits d'étain de plomb de fer d'acier d'antimoine de sartre de cuivre d'arène de salicorne de cendres de gravelés de litage de pierres de berrigore voici les propres matières de lesquelles je fais mes émaux le petit théorique scénère non mais c'est pas c'est pas sympa voici voire mais ainsi que tu dis ne m'apprends rien car j'ai entendu si devant par tes propos que tu as beaucoup perdu auparavant que d'avoir mis les émaux en dose mesurée pourquoi tu sais bien que si tu me donnes la dose je saurais que faire de savoir les matières ok il insiste le gamin il veut vraiment savoir l'autre répond les fautes que j'ai faites en mettant mes émaux en dose m'ont plus appris que non par les choses qui se sont bien trouvées les fautes que j'ai faites m'ont plus appris que les choses qui se sont bien trouvées par quoi je suis d'avis que tu travailles toi même pour chercher la dipto dose aussi bien que j'y ai fait autrement tu aurais trop bon marché de la science etc etc le théorique pas content tu me fais trouver des choses merveilleusement bonnes si c'était quelques grandes sciences de laquelle on eut grande nécessité tu la ferais bien trouver bonne veut que tu estimes si fort un art mécanique duquel on ne peut passer aisément et la pratique fâchée pour le coup le vieux il lui dit voilà un propos par lequel je connais à présent que tu es indigne d'entendre rien du secret du du dit art sinon c'est un français c'est pas facile et puisque tu appelles mécanique tu n'en sauras plus rien par mon moyen on sait bien qu'au dit art il y a quelques parties mécaniques comme battre la terre il n'y en a aucun qui sont des vaisseaux pour le service ordinaire des cuisines sans tenir aucune mesure qu'ils ne peuvent appeler mécaniques conclusion si vous m'avez bien suivi vous avez suivi il y en a qui tire dessus le père Adam il n'y a plus d'armes il n'y a plus de munitions recharge tout comme change d'espace tout comme tout comme la pratique de l'alpinisme tout comme la pratique de l'analogie ça n'a rien de théorique ça n'a rien de rationnel Sogol c'est pas pour rien l'anagramme je vous dévoilerai la ce soir je voulais savoir peut-il nous donner quelques informations sur la dimension ethno-entomologue je peux vous comprenez que c'était un peu difficile de travailler avec des poètes sur la littérature etc dans toute expédition il fallait un savant 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 je crois que c'était un peu mon rôle alors peut-être préciser que pour un scientifique cette expédition ça a été quand même l'aventure d'une vie et peut-être que les moi les plus riches c'est ceux que j'ai passé à terre alors j'ai vraiment pas le pied marin donc j'attendais avec quand même une grande impatience d'arriver sur l'île alors non sans inquiétude parce que il y avait quand même un risque puis des fortes probabilités d'échec par rapport au passage vers le mont analogue et la rencontre en fait a été à la hauteur de l'attente alors mon regret mais c'est toujours un regret d'ethnologue qui passe beaucoup de temps sur le terrain avec les gens c'est d'avoir vraiment passé trop de temps trop peu de temps sur place parce qu'on a vraiment exploré qu'une infime et plutôt de manière assez verticale partie de l'île et mes observations et c'est là le décalage par rapport à mes camarades elles sont faites principalement lors des ascensions c'est à dire au camp de base ou lors des bivouacs alors souvent très tôt le matin pendant que vous dormiez et puis moi et puis aussi le soir quand j'allais relever mes pièges et que je passais les filets alors du coup c'est vrai que j'ai pu alors si j'ai pu explorer un petit peu les villages autour de Port des Singes parce que le temps s'acclimatait à la montagne et c'est là que j'ai fait des rencontres assez intéressantes avec les autochtones alors c'est là qu'on a fait le soir on a fait des grandes beuveries et on a fait surtout beaucoup de danses tu as beaucoup décodé et c'est là qu'on a vu le rituel de la graine cosmique et on a vu ils ont passé les graines et on a eu la charge d'en planter quelques-unes lors de l'ascension ce qui explique en partie l'étagement de la végétation mais bon ça c'est une longue histoire moi je ne suis pas botaniste alors et peut-être parce qu'ils nous je pense qu'ils nous entendent les guides c'est peut-être aussi l'occasion de les remercier chaleureusement moi ils m'ont c'est vrai que j'ai assez peu on a rencontré quelques autochtones mais c'était principalement eux nos guides qui ont grandi sur les temps du mont analogue à qui je dois beaucoup de mes connaissances anthropologiques sur l'île et bien sûr mes camarades aussi pour leur patience de m'avoir un peu laissé m'échapper en dehors du camp pour faire mes quêtes mes relevés naturalistes ça nous arrangeait bien quand même alors bon il y a eu des tensions mais je ne vais pas on va pas revenir là-dessus on va pas se faire comprendre la tête comme on l'a fait ça peut être un peu douloureux alors je vais peut-être commencer mais vraiment comme introduction sur une présentation assez succincte de la biodiversité de l'île et aussi de son origine alors il faut savoir qu'à l'origine une île comme le mont comme le mont analogue une île isolée comme ça elle porte aucun être vivant au départ elle est nue comme un comme un ver enfin elle est nue comme un rocher quand elle surgit de la rencontre en fait entre différentes plaques tectoniques parce que là on est vraiment je ne vais pas tout livrer non plus mais on est vraiment à la confluence de comment dire de mouvements qui nous dépassent et donc son peuplement il s'est fait à travers des courants des oiseaux des crottes des cacas d'oiseaux mais aussi par les hommes alors moi j'ai relevé un peuplement très anciens alors vraiment très anciens de type voire même un peu austronésien mais aussi beaucoup de peuplement plus récents dès l'antiquité dont René Dommal parle un petit peu enfin disons par des navires leur équipage et leur cargaison qui ont abordé l'île en petit nombre alors souvent égarée par les vents mais aussi de manière intentionnelle parce qu'on n'était pas les premiers alors je vais peut-être pas m'attarder sur ces espèces géologiques ou archéologiques mais plutôt aborder le peuplement biologique alors toutes ces espèces végétales et animales hommes hommes compris elles vont s'installer elles vont s'adapter de génération en génération à ce nouvel environnement un environnement qui passe rapidement d'un climat tropical maritime on a fait des relevés enfin c'est surtout moi qui ai bossé c'est vous c'est hallucinant je le dis maintenant parce que la manière tu auras le dit comment ça s'est passé je le dis maintenant parce que si on ne le dit pas ça reste dans l'air ça reste dans l'air et c'est pas bon et voilà et donc marqué par un et donc on passe rapidement à un niveau montagnard donc à un niveau climatique tropical maritime à la base et à un niveau montagnard mais vraiment très rapide et donc cette île elle est marquée par son isolement géographique et donc par un fort degré d'ambémisme qui caractérise la faune et la fleur de l'île donc on trouve beaucoup de taxons similaires mais qui sont déclinés en une grande variété d'espèces et de sous-espèces je vais vous expliquer un petit peu on va noter par exemple un grand nombre de familles d'insectes donc moi c'est ce qui m'intéressait enfin entre autres et à l'inverse une pauvreté très importante de taxons on va dire d'ordre supérieur je ne sais pas si vous vous souvenez à part des vaches et des moutons il y avait très peu de mammifères quelques rongeurs on va en reparler mais il y a des gros animaux il y en avait assez peu finalement toi tu as cru voir des bêtes poilues mais il y a assez peu de traces tu as trouvé des excréments quelques poils mais bon je crois que c'était les tiens d'ailleurs ou les tiens aux ceux de virgile je ne sais pas enfin bref des fois on se méprend un petit peu sur les traces et donc ce phénomène d'endémisme il est dû à la géographie de l'île et à ses climats vous l'avez compris qui sont très variables d'un côté à l'autre de l'île mais aussi très dépendants des gradients d'altitude alors la base de l'île comme vous pouvez un peu l'imaginer elle est très étendue elle est surtout parsemée de vallées profondes qui vont s'élever très rapidement dans les hauteurs et la faune c'est ça qui est intéressant c'est que la faune d'une vallée qui était particulièrement difficile d'accès peut être très différente en fait de la voisine et donc les espèces peuvent être à la fois same same but different je parle un peu comme comme là-bas comme là-bas Jean-Claude Jean-Claude d'ailleurs qui vient de je pense qu'il a une parenté sur les pentes du mont analogique Jean-Claude Van Damme alors évidemment plus on monte plus on monte moins la faune et la flore sont diversifiées et l'appauvrissement en espèces en altitude elle va s'accompagner d'une grande fragilité des associations interspéciques alors on va observer des équilibres qui sont très fragiles entre espèces des interactions que l'homme peut facilement perturber et là tu l'as pressenti tu l'as senti tout à l'heure Marc René Doma notamment il notait qu'un de ses qu'un de ses guides en tuant un vieux rat mangeur de guet compromettait la pollinisation des plantes qui finissaient par se dessécher et mourir et provoquer ainsi des éboulements de roches car ces plantes en fait est fixée par le racine des pierres alors nous on a souvent croisé ces rats lors de nos ascensions moi je trouve qu'elles ressemblaient d'ailleurs un peu plus à des gerboises là tu vois parce que quand on avançait en fait elles bondissaient devant nous alors moi je suppose parce qu'avec leurs longues pattes elles essayaient d'attraper les guêpes au vol et je voyais la queue des fois elle faisait comme une virgule c'est ça tu l'as vu elle rabattait les guêpes au sol et elle les grignotait voilà donc moi j'ai pas vu de comportement de rats qui faisaient ça gerbi gerboise en tout cas au muséum on les a pas c'est et c'est ça qui m'intéressait plutôt comme ethnologue comme anthropologue tous ces équilibres ils sont pris très au sérieux par la population locale qui n'hésitent pas à sanctionner sévèrement les fautifs et donc ils ont compris depuis très longtemps que leur existence sur les pentes de la montagne était dépendante de tous les organismes qu'on pouvait y trouver oui il y a des exclusions de trois ans par exemple exclut de trois ans exclut d'ascension c'est très autoritaire interdit de remonter sur la montagne pour un type qui a tué le rat qui a bouffé en plus bouffé le rat qui a bouffé les guêpes même le simple mystique au mot analogue vous flaguez un mystique vous vous êtes viré est-ce qu'il y avait des rats d'ébogir et des rats d'extrogir des rats d'exogènes c'est ça ? les guêpes les guêpes les guêpes les guêpes les guêpes les guêpes c'est la moindre parce que ce n'est pas d'analogue il peut y avoir des animaux qui vont dans un sens ah oui oui il y avait beaucoup d'espèces comme ça et qu'est-ce que vous avez étudié la reproduction justement alors là on était vraiment dans une expédition exploratoire d'ailleurs c'est ce que je disais moi j'étais vraiment on en a déjà parlé j'étais vraiment contraint par cette ascension parce que moi j'étais je crevais d'envie d'aller à gauche à droite d'explorer d'autres vallées et on a beaucoup monté donc c'était bien mais du coup il y a plein de choses que j'ai mis que j'ai mis les comportements de reproduction typiquement c'était compliqué c'est compliqué à voir il faut vraiment prendre le temps j'étais derrière des rochers avec mes jumelles mais après le café on partait on partait rapidement mais il y avait effectivement j'ai vu des cordons milicaux très très tortillonnés mais ça ne veut pas dire grand chose c'est une forme de jumelle parce que je n'ai pas vu je n'ai pas vu ce qui en sortait on a vu des espèces qui sautaient bondissaient volaient un peu les licornes ils parlent de licornes vous les avez vues ? ils parlent de licornes et puis les buissons il y avait les chenillers aéronautes il y en avait beaucoup et les corps qu'on pénètre en cassant le crâne pour se remettre à l'intérieur ça c'est une légende locale c'est qu'une légende vous n'avez pas vu un culte aux hommes creux par exemple je voulais plus parler d'insectes mais comme on continue à monter le reine on aime du elle comme dit la légende ça n'est donné qu'à certaines femmes de les voir il y a une approche particulière ils n'ont pas eu cette délicatesse je me rends compte il y a des choses effectivement si je peux me permettre je rebondis sur le mot femme la grande absente c'est Julie Bonas la deuxième expédition et si on lit bien le roman il y a très peu de femmes qui sont évoquées Théodore le narrateur a une femme qui s'appelle Renée et si on devait rendre justice à ce peuple disparu ou en tout cas mis de côté il faudrait réhabiliter la place de la femme dans la fin du roman ça me paraissait essentiel moi on en parle à ce soir mais vous avez la raison d'ailleurs je n'en suis pas à la table si j'ai fait les deux noms c'est que la femme à la table ils ont été éliminés sans dans les traditions on est un peu femme aussi ça me compte à la fin de Calmos de Blillet quand il se retrouve dans le vagin géant d'une femme les deux protagonistes le père Blillet leur dit la femme vous ne pouvez pas la voir vous êtes dedans peut-être que c'est ça le moins un à l'oeuvre c'est dedans c'est aussi ça je pense que c'est plutôt par là on ne peut pas la voir puisqu'on est tous dedans ce soir on regardera on verra quelques insectes j'en parlerai un petit peu on goûtera surtout du miel un panneau du miel le miel j'en parlerai un peu ce soir mais c'est vrai qu'on a on a été on nous avait un peu prévenus on a été un petit peu empiquinés mais gentiment par des abeilles et on a compris pourquoi parce que le miel la cire comme le miel est une denrée importante pour les habitants de l'île et ils en ont plusieurs usages et on a rapporté notamment du miel salé et on vous expliquera pourquoi pourquoi il est salé pourquoi il est légèrement sucré et puis il tourne vers le salé et donc il est salé sucré et on en a rapporté avant de partir alors on a consommé beaucoup mais avant de partir un vieux monsieur nous a confié nous a confié un peu le son miel et on aura la chance de l'essayer ce soir et c'est une vraie chance et bien n'ayez pas peur merci Nicolas et je vais peut-être repasser la parole il va nous présenter une hypothèse de fin du roman l'une des nombreuses hypothèses qu'on peut formuler à partir de tout ce qu'on a dit et donc moi j'ai retenu une phrase alors il y a celle-là qui est très connue et vous que cherchez vous donc celle-là c'est la phrase clé qui est lancée affirmée tout le temps répétée à tout le monde et puis j'en ai retenu une autre réponds de tes traces devant tes semblables donc je me suis et en croisant ça avec les événements un peu catastrophiques liés aux rats aux disparitions aux événements un peu cataclysmiques je me suis dit bon ben voilà je me lance donc moi je me suis dit si je devais dans un monde non euclidien écrire une fin non euclidienne je prendrais une hypothèse que j'ai appelée apocalyptico-écologique parce que finalement pour ce qui a le plus résonné en moi c'est l'absence des femmes bien sûr ça c'est vrai pour tous les lecteurs et la place un peu un peu réduite qui est donnée à ces grandes aventurières du monde moderne et le fait que l'épisode du rat pour je ne sais pas est entré en résonance avec ce que nous vivons depuis deux ans et donc je me suis dit il y a d'un côté les guides qui survivent il y a d'un côté cette deuxième expédition dont on n'entend parler que d'une seule survivante et j'ai imaginé que ce monde devenait catastrophique et que Julie Bonny vient raconter son expédition au narrateur et elle lui dit j'ai mangé tous les guides pourquoi ? mais parce qu'on avait mangé tous les animaux tous les animaux nous ont emmenés dans la catastrophe de plus on est allé au sommet parce qu'il y a aussi le sommet qu'il ne faut pas fouler parce que si on va au sommet il n'y a plus rien après donc on reste toujours en dessous du sommet de façon à pouvoir avoir une nouvelle aventure la face sud la face sud-est la face nord vous voyez c'est ce que les alpinistes déclinent à l'infini en faisant une voie de plus sur un donc il y avait ça mais Julie alors là je ne lui ai pas donné le beau rôle j'en suis désolé mais elle va se rattraper plus tard elle a mangé des hommes elle a mangé des animaux elle est allée au sommet et c'est par elle que la catastrophe arrive mais attendez 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 comme on est dans un ronçon euclidien ce monde peut être aussi un paradis et donc elle rencontre le narrateur mais elle est venue avec le dernier animal de survivance c'est le pangolin dans le monde euclidien Julie amène le dernier vestige du monde non euclidien au narrateur ça déclenche la catastrophe qu'on connait et tous les deux repartent dans le monde non euclidien pour fonder des nouvelles générations c'est une hypothèse parmi d'autres avec le pangolin et le pangolin le pangolin a participé à cette aventure non euclidienne ben simplement moi je voudrais conclure sur ce mot analogue puisque je vous ai dit que j'ai beaucoup essayé et de comprendre pourquoi est-ce que René Dommal a choisi cet adjectif pour nommer son fameux mot le mot analogue et je pense qu'il faut poursuivre en fait la réflexion et il faudrait que peut-être il y ait d'autres expéditions qui essayent d'aller vers l'analogie et comme dirait Olivier Salon il faut peut-être aller vers l'analogie la plus bête merci non je ne savais pas que j'avais dit ça mais c'est peut-être un effet secondaire d'avoir grimpé avec Bernard donc avant de vous proposer de participer à cette construction narrative je vais vous signaler qu'il y a eu dans le monde notre service de communication étant très très bien organisé une série d'articles d'été autour du mot analogue et d'ailleurs la rencontre de chancela était annoncée très 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 bien et on découvre des choses très surprenantes notamment que le Patti Smith la chanteuse était une femme du mot analogue bon François Mitterrand également ça rend le mot analogue moins sympathique et que tout le monde de la beat generation et des hippies était complètement analogiste et que le roman était traduit et publié aux Etats-Unis par une édition extrêmement une légende de l'édition qui est City Life Books à San Francisco et qui petite anecdote est également l'éditeur de deux livres dont j'étais des éditeurs Princeps un livre de Ricky Ducornet enfin Princeps en français pour celui de Ricky Ducornet les feux de l'orchidée qui n'est pas sans rapport avec le monologue c'est aussi une espèce de quête de l'indicible et un livre d'un auteur cubain Antonio José Ponte qui est un recueil de nouvelles sur la Havane façon ruine et donc ça m'a fait plaisir de savoir que c'était la maison de San Francisco qui avait été l'éditeur du roman de Dommage voilà à vous il nous reste 20 minutes alors n'hésitez pas les questions les questions oui les questions mais j'apprêtis énormément la façon dont a été présentée cette quête cette recherche bon ce succès ce succès modéré disons aussi bien entomologique que humaine etc mais vous avez été attiré par le père Adam par les premiers mots de Dommage vous avez fait des digressions vers Palissy qui apparaît assez faiblement dans le livre oui peut-être qu'il est pâle il est pâle ici c'est vrai ça me revient maintenant mais pour ma part le cœur de l'ouvrage mais ça chacun voit midi à sa porte c'était les hommes creux et les roses amères et je pense que vous les avez assez peu sollicités assez peu cherchés vous en avez parlé très très brièvement effleurés alors que si j'avais été dans l'expédition j'aurais tout enfin concentré toute mon énergie sur la rose amère c'était un parc assez juste je prends l'exemple du K2 par exemple il y a eu un certain nombre d'expéditions par différentes voies nous ne représentons qu'une seule des voies une tentative de voies donc je vous encourage à prendre la voie de la rose amère parce que peut-être celle-là sera encore plus coronée de succès que la nôtre qui d'ailleurs est encore un work in progress comme on disait tout à l'heure il faut savoir que nous il a fallu quand même qu'on passe par une phase maritime avant même de la voie et donc toute cette dimension nautique etc nous a un peu ralenti on a dû se concentrer en arrivant déjà on a eu la chance d'y accéder je rappelle que le mot analogue on n'arrive pas comme ça avec des coordonnées géographiques on est arrivé en fait quand vous arrivez il y a une sorte de brume il y a une sorte de brouillard et il faut des conditions à la fois stellaires cosmiques et du mental et spirituel pour que le chemin s'ouvre certains prétendent que le chemin s'est ouvert moi je prétends par exemple ça se trouve que c'est faux eux aussi parce qu'en fait on s'y est tous retrouvés et puis moi je leur ai fait confiance ils m'ont dit ils y suivent ils y suivent et puis on s'est dit bah on y est du coup on est incapable de dire un peu comme le Latourax c'est la même chose après bon les hommes creux les gens en parlent là bas les hommes et d'ailleurs ils se demandent aussi pourquoi il n'y a pas de femme creuse alors que justement on disait bien qu'on était tous dedans donc c'est à vous de en fait il y a beaucoup de pistes c'est comme le nœud perdu je voulais parler du nœud perdu mais enfin j'en parlerai ce soir on n'a pas le temps c'est une semaine de colloque j'en parlerai ce soir du nœud perdu il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps ici les alpinistes ils m'ont analogue franchement les nœuds de chez nous les nœuds de chaise les nœuds d'huite les cabestans et autres ils n'en ont rien à carrer ils ont des nœuds beaucoup plus efficaces beaucoup plus anciens qui se font d'une seule main comme ça rapidement avec élégance et on a essayé de trouver ce secret là-bas mais les guides et Marco pourront en témoigner ils gardent certains secrets ils ne les donnent pas à un premier client qui passe il y a beaucoup de choses à explorer aller directement aux hommes creux c'est prendre le téléphérique non je ne sais pas c'est un peu je pourrais rajouter quelque chose à ce qui est bien d'être dit parce que là c'est une présentation comme des des antipastas pour la conférence de ce soir et puis toutes celles qui pourraient venir donc on ne peut pas tout aborder de mon point de vue j'ai envie de dire que cette ascension est l'ascension d'une montagne en creux donc finalement c'est aussi une façon d'être d'être soit en fait on est en posture d'être en exploration intérieure aussi donc soi-même on est un peu des hommes et des femmes creux en abordant ce terrain-là et effectivement là il n'a pas été évoqué la rose amère mais avec Virgile on a croisé des roses qui avaient tout de l'amertume enfin voilà après c'est des récits très intimes qu'il faut avoir suffisamment de distance pour mettre à disposition d'un public voyez-vous on retourne les hommes j'écoute bien on retourne les hommes on obtient les mots hommes et mots et donc c'est une aventure de mots creux tout s'éclaire tout s'éclaire maintenant il y a d'ailleurs il y a un certain nombre de voies d'accès au mont analogue qu'on peut trouver via l'art de l'anagramme le très connu art de l'anagramme vous prenez le mont le mont analogue et puis qu'est-ce que ça nous donne si on change le mètre à l'âme gloutonne à l'âme gloutonne avec les mêmes mots les mêmes lettres à l'âme gloutonne ce désir d'âme de spiritualité on disait ce besoin que crée la montagne de se vouloir être en fait je crois que Dommal en parle beaucoup parce qu'au début du roman on est dans la rue des patriarches les patriarches ce sont les sages et on rentre à un moment donné il y a l'âme des corridors vous vous rappelez que ce petit passage où il dit le concierge c'est l'âme des corridors et les corridors c'est ces endroits étroits obscurs dans lesquels on chemine si on a l'autorisation ça ressemble au passage du Styx et l'âme des corridors imagine une concierge ou un concierge un peu prosaïque un peu flaubertien qui va autoriser à aller plus loin et donc il y a un vrai thème sur les profondeurs sur l'inconnu sur le renversé qui pourrait faire l'objet d'une autre fin que la mienne mais vous pensez que Bernard Palissy n'est pas présent dans disons qu'à la première à première lecture c'est en louange à l'ammonite que le monde analogue saline et puis il faut respecter l'esprit et pas s'accrocher à la lettre oui entendu on peut défendre le texte il y a un lien entre le mot et l'écriture et chaque phrase est un chemin d'ailleurs on peut voir qu'un mot est égal à un pied au mot analogue mais bon ça je vous en parlerai tout à l'heure aussi mais les distances d'une phrase donc si on prend par exemple un mot égale un pied un espace blanc c'est l'espace blanc entre deux pieds donc un mot plus un espace blanc plus un mot égale un pas donc dans une phrase on peut relativement facilement calculer la distance de la première étape si on part du principe qu'une phrase est une étape à parcourir voilà et Olivier si vous cherchez un botaniste pour la rose amère nous on a moi j'ai des contacts je prends notre la science n'est pas partout mais elle est très on n'a pas toutes les compétences mais par contre on peut on peut s'organiser voilà et pour finir est-ce qu'il y aurait des parentés intéressantes des chemins de traverse littéraires pour ramener vers le mot analogue les écrivains qui étaient dans les parages dont on a parlé un peu de Raymond Roussel et de l'Ocus solus qui est aussi une forme de voyage c'est dans l'Ocus solus qu'il y a les 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 comotives en baleine de parapluie qui circulent sur des rails en mou de voie il y a beaucoup de choses dans l'Ocus solus et dans tout ce qu'a écrit Roussel vous connaissez la on demande à Michel Foucault qu'est-ce que vous pensez de Raymond Roussel il dit je ne l'ai pas lu et du coup il fait un bouquin sur Roussel donc parenthèse fermée il y a peut-être quelque chose alors ce serait un autre travail extrêmement compliqué à faire je pense que vous allez être d'accord avec moi c'est que si on pense aux éléments qui sont présents dans le roman et aux gens qui ont parlé des éléments comme Gaston Bachelard moi j'aurais adoré que quelqu'un à la manière de Bachelard passe un ouvrage sur la montagne non pas les éléments parce qu'il le fait très bien mais que quelqu'un en fin et en post-scriptum il y ait quelqu'un qui en parle de cette façon-là et ça me semble être en résonance pardon ? et on ne dit pas que le poète qui peut parler de la montagne par exemple mais par rapport aux résonances avec des écrivains on a dit Raymond Roussel pour les accumulations parce que moi c'est la première fois que je vois des accumulations dans un texte littéraire en lisant alors pour moi c'était Pérec mais là je vois des accumulations des petits chapitres d'accumulation sur des termes techniques par exemple je me dis ah mais donc avant Pérec quelqu'un l'a fait est-ce que Pérec a lu Dommage ? moi je ne suis pas assez savant pour le savoir mais j'imagine que oui et donc tout ça ça crée une espèce de planète de cosmologie d'écrivain qu'on pourrait relier en vous écoutant je ne l'ai pas lu moi le mot analogue alors je me régale je me délègue mais en vous écoutant il m'est venu un livre c'est l'île mystérieuse de Julien bah quand même quand même il a inspiré beaucoup d'aventuriers je vous rappelle un peu le thème c'est une île donc il n'existe pas il y a des gens qui viennent je crois d'Amérique en ballon ils s'y posent ils exploitent l'huile il y a une grande montagne creuse c'est un volcan et à la fin du roman la montagne prend feu et il se réfugie à l'intérieur de la montagne et qu'est-ce qu'il trouve ? on cherchait le point Nemo et bien il trouve le sous-marin du capitaine et il disparaît alors peut-être que pourquoi ? on sait que Dommal à côté de sa passion pour les poètes de son adolescence ou l'usage des drogues etc comme beaucoup de jeunes gens lisait verts il disait Conan Doyle des romans d'aventure formateurs peut-être que certains connaissent ici cet auteur de science-fiction qui s'appelait Lovecraft qui a décrit aussi une sorte de territoire dans le Pacifique sud habité par des monstres etc qui est grosso modo entre le Chili et l'Antarctique dans cette zone désertique et il y a beaucoup de correspondance dans la littérature sur ces idées de ces fameuses îles mystérieuses mais ces territoires dans lesquels on aborde d'une manière un peu magique des portes s'ouvrent ces lieux sont reliés et moi je suis convaincu que Dommal il s'est nourri de tout ça et on retrouve comme c'est un roman en partie métaphorique et en partie un topo guide c'est ça c'est assez génial c'est comme c'est comme dans la cabale vous pouvez dire la cabale au sens 30 moi je ne suis pas juif mais des gens m'ont expliqué au sens propre il y a un texte qui raconte une histoire et puis ensuite dans la cabale il y a un certain nombre d'indications pour comprendre ce texte d'une autre façon et parfois c'est des textes qui vont indiquer les comportements voire d'autres choses comme l'expliquait Antoine là il y a un récit mais entre les lignes comme on dit il y a si on le prend au pied de la net il y a véritablement d'autres choses et Dommal était fasciné par ces trucs codés par ces machins les messages codés les trucs des histoires c'est très probable tout ça ça fait penser à la série de banques dessinées de Fred le voyage de l'incrédule le voyage de l'incrédule je ne sais pas si vous connaissez le A de Atlantique il y a le second A il y a toute une série et à chaque fois il rentre dans un domaine qui est complètement onirique tout à fait réel on va dire mais par des portes d'entrée qui sont un passage c'est Philemon oui c'est Philemon pour moi c'est ça c'est des portes des portes qui sont des taracons pas de la poésie avec l'anatole il y a une description au début du XXe siècle par un grand mathématicien d'un monde en deux dimensions où les hommes sont des lignes et les femmes des triangles alors le problème c'est que quand les femmes les triangles se mettent de côté elles tuent les hommes parce qu'elles sont pointillées c'est une fois les habituelles ça s'appelle la tourbe il prend les plus dans le calme il faut se débarrasser c'est un traitement de révérence c'est un pasteur qui est Edwin Abbott c'est ça on va être dans le tabou juste une information j'y ai passé en vous écoutant entre deux sourires je fais un travail sur les carrières parce que mon grand-père était carrière et en travaillant avec les archéologues les romains pensaient que les pierres repoussaient et donc ils laissaient les carrières tranquilles tranquilles l'hiver parce que ça les repoussait rogé à cher et au moins à l'autre il y en a encore beaucoup mais c'est pas juste les roches qui repoussent chose étonnante jusqu'au XVIIIe siècle on a pensé que les roches repoussaient je rebondis sur ce que disaient Laurent et la cabale parce que dans le roman il parle de mirandolien quand il rentre dans l'appartement de Sogol et je fais des recherches et Mirandole était un grand passionné de la cabale et il a étudié énormément et je pense que c'est pas anodin le fait qu'il énonce Mirandole dans son bouquin et peut-être qu'effectivement on peut lire le livre c'est pas Pic ? Pic de Mirandole Jean Pic de Mirandole qui a fait énormément d'études de la cabale donc il y a quelque chose de cabaliste effectivement dans le mot analogue il y a un lien de toute façon entre ce qu'on appelle l'herméneutique c'est cet art de décoder les choses cachées et puis les textes sacrés avec des choses cachées et puis le fait de jouer avec les mots avec les anagrammes avec les jeux de mots que ce soit Louis Po ou d'autres mouvements il y a un rapport au jeu en fait et ce que disait Pierre au début c'est que ce grand jeu c'est un jeu au sens est-ce que ça vaut le coup de vivre la vie sans la jouer donc soit on joue sa vie sérieusement c'est ce que Dommal a fait très sérieusement il jouait à la roulette russe à 16 ans c'est un peu c'est un peu exagéré comme jeu mais en quelque sorte il pose la question de à quoi ça sert de vivre sans jouer et ces jeux on les trouve partout en fait et ça crée le chemin ça crée le chemin et Gurdjieff était très inquiet d'ailleurs parce que Dommal pensait que pour atteindre le corps astral il fallait qu'il se débarrasse de son corps physique il s'est mis à jeûner très très trop radical trop radical et Gurdjieff qui était son maître en initiation arrêtait pas de lui dire mais non 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 c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire il faut manger bien sûr bon et bien nous sommes arrivés à la conclusion il faut manger ji merci 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 終 animation ass c Sous-titrage ST' 501